Hello, hello, c'est Galaté, futurologue, dans ce cadre estival, je suis ravie de vous retrouver. Donc je ne peux pas être en live, ça fait deux jours que je teste le wifi, vraiment c'est trop instable. Et vu ce qui s'est passé sur le dernier live, je préfère la qualité ici de l'image, la synthèse du propos. Donc je suis en Espagne, là où je venais quand j'étais petite fille, j'amène mes enfants, c'est très exotique pour nous, par rapport à là où nous habitons, à l'île Maurice, mais je retrouve beaucoup de souvenirs d'enfants, je suis ravie de le partager. Ce n'est pas le sujet du live, mais quand même il n'y a pas de hasard, puisqu'on n'est pas loin de Cadaqués ici, et le mouvement hippie, en quelque sorte un peu le mouvement New Age, avait quand même démarré, bien sûr en Californie, mais aussi en Europe, ça s'est bien ancré à un moment donné quand mes parents étaient tout jeunes, vers Ibiza, vers Cadaqués, vers ces lieux-là. Donc aujourd'hui, nous allons parler de révélations incroyables, de révélations vraiment incroyables, dans le cadre du New Age. Le New Age, vous le connaissez tous si vous êtes ici, c'est un ensemble d'évolutions de la société, qui au départ était marginale, mais qui aujourd'hui devient vraiment infusée dans tout le mass market. Et on va voir de quelle façon, au niveau des extraterrestres, et surtout en ce moment, c'est croustillant, il y a des révélations à peine croyables à intégrer. Pourquoi ? Ici, on est en futurologie, pour être en avance sur son temps. Donc là, futurologie, ça sert à quoi ? Ça sert à gagner du temps. Ça sert aussi, un peu comme une mouette, ou un aigle si vous préférez, à avoir une vision d'ensemble, en volant plus haut que les différentes strates, où des fois les gens peuvent s'opposer, où des fois les gens s'opposent entre milieux politiques, entre perceptions philosophiques, où les gens s'opposent également entre ceux qui croient aux extraterrestres, ceux qui n'y croient pas, ceux qui sont fans des galactiques ou de l'alliance interplanétaire, et ceux qui doutent. L'objectif ici est de rassembler dans une synthèse les informations utiles à notre futur désirable. Donc, quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre évolution, évitons, évitons absolument la division, puisque la division est ce qui permet aux fausses élites des satanases de nous manipuler et de gagner du temps. Chaque fois que ces élites vont pousser l'humanité dans une direction, elles vont en même temps créer, en parallèle, un faux mouvement d'opposition pour en quelque sorte canaliser cette opposition et la faire aller dans un mur, la faire s'épuiser inutilement, et du coup, pouvoir avancer majoritairement dans le plan qu'elle a choisi. Ok ? Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire en synthèse aujourd'hui ? C'est que oui, le New Age est génial, le New Age a apporté beaucoup de belles choses, mais comme dans chaque proposition de satanas, au début, il y a des choses incroyables. Si vous avez été avec un pervers narcissique, de façon romantique, le début de l'histoire avec le love bombing est à peine croyable. C'est ce qui s'est passé aussi pour le New Age, avec le développement de nouvelles techniques, de développement personnel, de respiration, de yoga, d'étirements, de choses à la fois positives, qui n'étaient pas dans les sociétés occidentales qui venaient d'Asie, et en même temps, beaucoup de liberté d'être, de libération, venue de Californie, issue au départ de la libération sexuelle, qui, il est vrai, libérait énormément la jeunesse par rapport à des carcans plus traditionnels. Mais on voit aujourd'hui, et on le voit aussi en Californie, les dérives de cette libération sexuelle. Ce que je veux vous exposer ici, c'est les dérives de ce New Age. Au début, ça part bien, il y a plein de bonnes choses à prendre, on a appris plein de bonnes choses chacun, mais aujourd'hui, on a des raisons d'être vigilants. Donc, dans les dérives, la première des dérives, pour être synthétique, que j'identifie, c'est le végétalisme. Le végétalisme exacerbé, où si tu manges de la viande, tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un qui n'a rien compris, tu es rejeté. Tu vois le rejet, comme ça, quand il y a un rejet, souvent, c'est signe que tu as quelque chose à apporter. Ça, je l'ai beaucoup expérimenté. Donc, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont voir cette vidéo, qui vont peut-être vouloir la rejeter. C'est OK, ce que je préfère, vraiment, c'est rassembler dans une prise de conscience équilibrée, dans une mesure, puisque le futur désirable, finalement, c'est toujours un équilibre entre plusieurs possibilités, et un équilibre qui va dans le bon sens, qui va dans le sens de la vie, dans le sens de l'épanouissement de l'humain, dans le sens de l'épanouissement. Notre futur, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, à travers nous. Et donc, c'est souvent beaucoup de bon sens ancestral, avec, bien sûr, des ajouts, des implémentations, des optimisations modernes. OK ? Donc, de la mesure en toutes choses, c'est la voie du futur désirable. Et on voit l'excès du végétalisme, la diabolisation de la viande, qui, aujourd'hui, sont une des dérives clairement visibles de... J'appelle même plus ça le New Age, de cet état d'esprit mondial, en fait. Et qui nous amène, soi-disant, dans une opposition, mais finalement, une opposition contrôlée, dans un mur, dans une impasse, dans un non-sens. Donc, je vais vous mettre ici des photos, malheureusement, péassonames, de cette influenceuse qui était très, très connue en tant que crudivore, qui était très, très connue, notamment sur les plateformes comme Instagram ou TikTok, pour faire la promotion de manger beaucoup de fruits, de légumes, sauf qu'elle a été dans l'excès, en se nourrissant que de ça. Et elle est arrivée, par rapport à ses dérives aussi extrêmes, de montrer son corps sur ses réseaux sociaux, dans ses jeunes tranches d'âge, à, finalement, vivre une anorexie mentale comme si c'était normal. Et elle est morte de faim, selon ses proches. Et son anorexie mentale n'a pas été identifiée, parce qu'elle était cachée par cet aspect, comme ça, jusqu'au boutiste, dans le végétalisme et le crudivorisme. Donc, je suis, bien sûr, pour le fait de manger un maximum de légumes, un maximum de fruits, le plus naturel possible, mais tout se joue dans l'équilibre. Ok ? Et ça, je le dis en privé chez les réinventeurs, de façon beaucoup plus... Là, je suis en synthèse, je ne peux pas tout détailler ce que je dis en privé, mais vraiment, le fait de condamner la consommation de certains produits animaux pour les jeunes filles, c'est une attaque sur leur fertilité. Je partage en privé des études et des synthèses d'études, comme ça, qui le montrent. C'est une stérilisation de ces jeunes générations féminines. Ok ? Ensuite, la deuxième dérive. Donc là aussi, je vais vous mettre des photos. C'est visuel, vous allez le voir. C'est au niveau du yoga. Donc, je fais du yoga depuis des années. Et j'ai vu, j'étais vraiment une des premières des... Attends, je ne veux pas dire une bêtise au niveau des dates, mais mon fils n'était pas né. Il a 16 ans, donc ça peut être 17, 18 ans que je fais du yoga régulièrement. Et j'ai vu l'évolution énorme du yoga sur tous les réseaux et dans les nouvelles générations. Et c'est devenu, à mon sens, un petit peu extrême. Je suis restée, tout en en faisant depuis des années, à un niveau très amateur. Et en fait, je vous ai fait une vidéo courte, un short, sur le sujet, sur la chaîne. Quand on creuse un petit peu, par rapport à ce yoga extrême, donc traditionnellement travaillé à l'extrême par des hommes, par des jeunes hommes dans des temples, dans différents pays d'Asie, malheureusement, il y a une dérive, alors pour le dire soft, comment vous dire ça, homosexuelle, abusive. Voilà, très clairement. Et donc, sur ces jeunes femmes, ça ne se voit pas, mais certains exercices de yoga, certaines façons de forcer le corps dans une certaine souplesse, amènent, alors je ne sais pas, je ne peux pas dire ça sur YouTube, comme ça, ou sur Facebook, mais amènent à des pratiques sexuelles alternatives qui sont extrêmement, au-delà de l'homosexualité, promues aujourd'hui comme quelque chose de cool et qui, peut-être, dans un épanouissement entre le féminin et le masculin, dans un amour de soi, dans une hygiène également de son corps, des fonctions de son corps, là aussi est une dérive, certainement. Donc, faites vos propres recherches, mais un des bons exercices, tu tapes yoga extrême, quel que soit le moteur de recherche, et tu fais la comparaison avec des positions sexuellement extrêmement suggestives, voire à la limite d'une déviance. Ok ? Donc, voilà la deuxième extrême qui te montre que, dans ce mass market, comme ça, du développement de soi, sous cette espèce, comme ça, de tsunami, new age, qui au départ, dans ses prémices, à Kadakès, avec les hippies, est extrêmement rafraîchissant, extrêmement porteur de liberté, d'épanouissement et de libération, devient une autre forme d'enfermement et de voie de garage. Ok ? Donc, en synthèse, puisque la puissance de la futurologie, j'espère que le son va bien, c'est la synthèse. Donc, la synthèse, c'est vraiment de se connecter de façon de plus en plus directe, parce que c'est vraiment, c'est un exercice spirituel. Et la connexion à Dieu, pour le dire clairement, la connexion à la source, la connexion au divin, doit être la plus directe possible, surtout à l'heure actuelle, avec les évolutions des énergies en cours. Et, dans ce sens-là, c'est extrêmement simple, tu vois, il n'y a pas besoin d'attendre que des galactiques viennent te sauver. Il n'y a pas besoin de parler à mes guides. Mes guides, est-ce que tu sais qui c'est ? Tu vois ? Évidemment, quand tu as une forte connexion de ton vivant avec quelqu'un de ta famille décédé, évidemment, ça va être un de tes guides. Mais, tu peux l'identifier clairement. Tu vas avoir des confirmations extrêmement claires sur des détails et des indices que seul toi peut identifier et confirmer. Donc, la connexion à tes ancêtres doit être, quand elle est réelle, est vraie et vécue extrêmement simple et vérifiable. La connexion au divin est la même. La connexion à Dieu est aussi quelque chose d'extrêmement limpide, d'extrêmement simple, sans toutes ces dérives, de parler. Alors, il y a les bons extraterrestres, il y a les mauvais extraterrestres, il y a l'alliance galactique qui est derrière la trompette pour nous sauver et qui fait tout un travail. Est-ce que le plus important, c'est de t'occuper de ça où tu n'auras jamais toutes les infos, tous les détails et toutes les vérifications possibles, ou est-ce que ce n'est pas plus efficace de lever les yeux au ciel, comme ça, le ciel est superbe en plus là, et de demander une aide, une connexion, une guidance divine de la part de tes parents décédés si tu étais proche d'eux, de tes grands-parents, ou tout simplement du divin, ou de Dieu, et si tu n'oses pas déranger Dieu parce que tu penses qu'il est très occupé, tu peux toujours demander à un archange, à l'archange Michael, tu peux, quand c'est une cause désespérée, demander à Santarita qui répond très très bien, qui est connue pour ça. Donc, on a de bonnes choses du passé qui sont en train de revenir, tout simplement pour contrer ces dérives, dans cette forme d'opposition contrôlée de voie de garage, dans ces dérives du New Age. Et comment est-ce que tu l'identifies ? En fait, tout ce qui est exagéré devient insignifiant. Quand tu vois, je vais te le mettre ici au montage parce que je ne suis pas en live, cette vidéo, regarde. Voilà, donc la nana, elle a l'air très sympa, elle a l'air complètement convaincue de ce qu'elle fait, mais est-ce que ça ne serait pas plus direct que de dire de se connecter au divin en soi, et au divin autour de soi, se connecter à la puissance de la nature, se connecter à la puissance de la vie en nous, se connecter avec bon sens à notre intuition pour passer à l'action dans ce qu'on peut faire de mieux pour chaque futur désirable. Tu vois ? Ce genre de choses, c'est peut-être une perte de temps et une voie de garage et en quelque sorte une opposition contrôlée. Maintenant, chacun doit se faire sa propre opinion selon son évolution. si tu es à fond sur les acturiens, si tu es à fond sur les galactiques, si tu es à fond sur la notion de troisième, quatrième, cinquième dimension, c'est complètement OK pour moi. Je ne pose aucun jugement là-dessus. Je te fais juste, en tant que futurologue, faire un saut dans le futur où peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu te rendras compte que cette période-là était un peu exagérée. Et comment je peux te le dire avec autant de convictions personnelles ? C'est parce que moi-même, il y a 15 ans, j'ai regardé toutes ces choses sur les galactiques. J'ai lu les bouquins. Alors, il y a un bouquin que j'adore d'Anne Givaudan. Elle l'a écrit en collaboration, c'est Les 9 marches. Et du coup, j'en avais lu d'autres. Alors, je ne veux pas du tout mettre le focus sur Anne Givaudan parce qu'il y en a plein, plein qui exagère sur ces sujets. Mais, clairement, si tu veux, j'y suis allée à fond pour aujourd'hui pouvoir me permettre cette marche arrière dans une connexion beaucoup plus simple aux choses. Et alors, dans ce que je veux te dire, que je répète souvent, c'est que le meilleur plan de Satana, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Parce que pendant qu'on parle des petits gris, pendant qu'on parle des arthuriens, pendant qu'on parle de l'alliance, extraplanétaire, etc., on ne parle pas des ombres à l'action sur Terre, incarnées dans certains humains qui ont donné leur âme au Satanas et qui n'ont plus aucune empathie, qui n'ont plus aucun sentiment, qui n'ont plus aucune émotion et qui deviennent de vrais démons incarnés. Alors, pour moi, c'est des morts vivants. Ils ne sont pas vraiment en vie. Mais clairement, on doit en parler. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où nous sommes divinement guidés, nous sommes bien plus puissants qu'eux et nous devenons incontrôlables pour eux. Et nous... Comment te dire ? Tu vois, avec la créativité, regarde, en utilisant le langage des oiseaux, alors très important, ici, utiliser le langage des oiseaux, en n'attendant rien d'un sauveur externe et en agissant efficacement, avec rigueur, avec régularité, avec engagement. C'est très important, l'engagement. L'engagement amène l'effort. On est dans des sociétés comme ça où tu attends que le galactique fasse tout le boulot, tu ne fais plus aucun effort. Tu regardes des vidéos et des vidéos et des vidéos. Ça m'est arrivé, je ne pose aucune critique là-dessus. Et finalement, ce que tu devais faire, tu ne le fais pas. Et tu es découragé et au lieu de gagner comme ça en puissance, de gagner en vie, de gagner en énergie, tu en perds. Donc ça, c'est un bon indice. Donc la révélation par rapport à tout ce sujet extraterrestre, c'est quand tu vois qu'il est repris par la NASA, quand tu vois qu'il est repris par des journaux télévisés, quand tu vois qu'on te dit que voilà, maintenant, il y a des ovnis, il y a beaucoup d'images qui circulent et que ça devient officiel et qu'on va le voir à la télé. Déjà, warning, 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 quand on te dit de remercier l'univers, tu vois l'univers, pourquoi pas remercier Dieu ? Pourquoi l'univers ? Tu vois ? Est-ce que l'univers existe ? C'est quoi l'univers ? Tu vois ? Donc évidemment, je t'en dis beaucoup plus en privé, je te mettrai un lien de découverte pour découvrir ce que je partage en privé à la fin de cette vidéo en description. Mais clairement, clairement, soit simple. On est dans un chaos informationnel, on est dans un chaos politique, on est dans un chaos à tous les niveaux, économique, etc. C'est tellement facile d'être complètement chamboulé, d'être complètement perdu. Moi, je vois tellement de gens qui sont complètement évaporés. Ils ne savent même plus ce qu'ils pourraient faire. Ils n'ont même plus la vision claire de leur futur désirable, de ce qu'ils veulent. Évidemment, dans ces cas-là, la souffrance est extrême. Alors, ce n'est pas une souffrance qui est forcément conscientisée, mais quand tu ne sais pas où tu veux aller, quand tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, quand tu ne vois pas ce que tu peux faire pour être de plus en plus épanoui chaque jour, c'est normal que la moindre augmentation de prix au supermarché, la moindre mauvaise nouvelle, que ce soit dans les médias classiques ou dans les médias alternatifs, te fragilise. Alors que la période actuelle, sans parler de 4e, 3e, 5e dimension, juste l'évolution de l'humanité, parce que l'ombre est de plus en plus apparente, donc il devient impossible de refuser de la voir. Et donc, ça fait très peur. Je suis passée par là. Ça fait très peur quand tu ouvres les yeux sur la réalité de l'ombre qui est partout. Et une fois que tu la regardes en face, tu vois que tu es plus fort. Mais il faut passer ce cap-là, tout simplement, sans qu'il y ait tel ou tel extraterrestre qui fasse quoi que ce soit. Parce que l'ombre, dans ces fausses élites, sent bien que par rapport à l'éveil de l'humanité, un réveil qui était écrit et programmé, dans beaucoup de prophéties, dans beaucoup de textes divins depuis des centaines d'années, c'est comme si tu veux, pour te le résumer, c'est comme si Dieu avait dit au satanas, « Ok, voilà, vous allez finir par revenir à la conclusion que le divin, la vie, la façon dont je l'ai créée est la meilleure des options. Mais puisque vous voulez faire votre expérience, je vous laisse faire votre expérience sur tant d'années. » Et là, ce règne de l'ombre, en tout cas cette manipulation de l'ombre, arrive à sa conclusion d'échec. Et donc, leur dernière carte, c'est cette carte des extraterrestres, c'est cette carte de la peur. Ils ne vont pas réussir à nous refaire peur comme ils l'ont fait avec le coco loco, même s'ils vont essayer à la rentrée avec le X, avec la dingue, avec le palu, avec tout ce qui est la chaleur, tout ce qu'ils peuvent imaginer. Donc, ça va forcément, leur carte maîtresse, leur carte finale, dans ce contrôle total, au-delà des états, des populations, c'est la carte des extraterrestres et pour votre sécurité, pour vous protéger, on va vous pucer, on va vous mettre dans des villes de 15 minutes qui seront des prisons à ciel ouvert. Et comme ils nous ont mis en prison à un moment donné pendant le coco loco, on sera en prison chez soi puisqu'on paye le loyer. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et c'est la manipulation perverse absolue où l'humain est traité comme un objet au-delà d'un esclave, tu vois, et au service de l'ombre. Et comment est-ce que tu peux mettre un humain au service de l'ombre ? en le déconnectant du divin. Ok ? Donc, si la solution était très simple, si finalement la solution, c'était juste de parler directement à Dieu. Et quoi de mieux qu'un ciel regarde sans épandage, incroyable ? Les pilotes sont en vacances. Quoi de mieux qu'une période comme ça, estivale, on vient de passer un portail. Alors, la numérologie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'astrologie, la numérologie, de connecter à des énergies. Alors, ce n'est pas tout à fait des planètes. Là aussi, il faut en priver, je donne beaucoup plus d'explications. Mais on pourrait parler d'entités, si tu veux. De l'énergie de Vénus, l'énergie de Mars, l'énergie de Mercure, l'énergie de Jupiter. Tu peux parler d'extraterrestres, extraterrestres, en dehors de la Terre, mais pas du tout dans une espèce d'univers sur des planètes. Ça n'a rien à voir. Il faut peut-être aller chercher un peu au-delà de l'enclos. Évidemment, tu comprends bien que là, pour te parler de tout ça, j'en dis beaucoup plus en privé. Je suis bien, je co-crée, et vous me voyez le partager, un futur extrêmement désirable. Le comment ? En étant déjà dans un présent, même pas dans un art de vivre, je suis passée au-delà. Tu vois, l'art de vivre, c'est quand j'étais à fond dans le vin, depuis au-delà du vin, puisqu'aujourd'hui, le vin, c'est juste une partie de mon quotidien, une partie de mon activité professionnelle. Je suis dans le plaisir de vivre, ce qui va bien au-delà. Et quand tu vis ce plaisir de vivre, quand tu vis cette abondance de vie en toi au quotidien, évidemment, step by step, ce qui se déroule autour de toi est un futur désirable à court, moyen et long terme. Mais ça se passe sans croire que tu es calife à la place du calife, c'est-à-dire que je ne suis pas Dieu, je suis juste futurologue, mais dans une simplification, dans une synthèse extrême de la situation, j'ai une connexion simple, pure, au divin, comme tu peux la voir, comme je le montre à mes enfants, ou même eux me le montrent. Et c'est absolument délicieux, comme dirait Lilou. Mais mettons de la mesure et évitons les dérives où tout est compliqué, il faut attendre les élections, il faut attendre les révélations, il faut faire des trucs compliqués pour que tes guides te parlent, pour canaliser, pour ceci, pour cela. Stop ! Stop ! Donc, fais des étirements, oui, mange des fruits et des légumes, oui, mais pas que, et surtout, surtout, au-delà des petits grilles des reptiliens, des arthuriens, fais un peu de ménage. Tu sais, on me dit, moi je suis à fond pour le détox, le détox du corps, mais il y a aussi un détox de l'information, et cette période estivale est extrêmement intéressante dans ce détox-là. Ok ? Pourquoi ? Parce que, si tu veux, c'est comme les dinosaures, tout ce truc d'extraterrestre, s'est apparu bizarrement dans les années 50. Tu sais, dans les années 50, ils ont trouvé tous les dinosaures en même temps. Et là, j'en avale un cheveu. Je veux faire court, les gars, mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Là, donc, ils ont trouvé tous les fossiles d'os de dinosaures dans les années 50, et les premières images d'extraterrestres ou de... Attention, c'est caché ! Ouh ! C'était pareil. Est-ce que Socrate t'a parlé d'extraterrestres ? Non, il t'a parlé de l'Atlantide. Est-ce que Cléopâtre t'a parlé d'extraterrestres ou de dinosaures ? Socrate non plus, les dinosaures Est-ce que dans la Bible, on te parle d'extraterrestres ? De dinosaures ? Non, on te parle de géants. Tu vois, s'il y a des géants, il y a peut-être des éléphants géants, il y a peut-être des girafes géantes. Il n'y a pas de dinosaures, il n'y a pas d'extraterrestres dans la Bible. OK ? Après, tu vas me dire « Ouais, mais chez les mayas, etc. » Et oui, mais c'est des réinterprétations, je vais t'en parler. Je voulais retrouver la photo, mais je ne veux pas passer la journée à ça parce que je veux profiter aussi avec mes enfants. On habite très, très loin d'ici, donc c'est un peu un cadre, je te dis, exotique, exceptionnel, c'est comme une madeleine de Proust, pour moi, ce coin de Cadaquesse. Mais tu vois, il y a soi-disant des téléphones portables dans une photo des années 30. Non, la nana, elle tenait une petite radio comme ça parce qu'à l'époque, il y avait des petites radios portatives. Ce n'est pas un téléphone portable. Alors, une petite radio portative, effectivement, quand elle le met comme ça pour écouter la radio portative, ça peut ressembler à un téléphone portable. Des choses qui peuvent ressembler à un hélicoptère ou à une secours volante, c'est peut-être tout simplement autre chose. On n'était pas là au temps des Aztèques. Il faut redescendre un petit peu parce que ça, c'est très très important. Le fait de s'évaporer comme ça, de partir dans des trucs extrêmement compliqués, c'est la bonne excuse pour ne pas t'occuper de toi, pour ne pas t'occuper de remettre au carré ta vie, pour ne pas t'occuper de détoxer ton corps, pour ne pas t'occuper de planifier ce que tu veux pour la rentrée et de passer à l'action dans ce sens, sachant qu'il va y avoir des efforts à faire et qu'il va y avoir de la patience, de la rigueur, de la persévérance, de l'engagement. Tu vois, tout ça, ça te... Ouh ! Bref, je vais m'énerver. Ça n'en vaut pas la peine. OK ? Donc, je continue. Napoléon, pareil, il a creusé en Égypte et partout. zéro extraterrestre, zéro dinosaure, et les Indiens d'Amérique, zéro dinosaure, et au niveau des extraterrestres, c'est une interprétation a posteriori. Donc, je ne sais pas tout, mais ce que je sais de ma propre expérience, c'est au plus tu fais simple, au plus tu es efficace, au plus tu es efficace, au plus tu es efficace, et au plus tu en as un bénéfice pour toi, et du coup un bénéfice pour tes proches. Nos plus proches, ce sont nos enfants, et du coup au plus tu peux aussi, tu vois comme je le fais ici sur Youtube, où j'espère le faire, dites mon commentaire, ben tu as un effet comme ça, inspirant, et utile, et tu contribues, et dans la mesure où tu contribues, ben Dieu, le divin, les archanges, tes guides sont contents, et t'aides encore plus, et tu es dans un cercle vertueux, au lieu d'être dans le cercle vicieux, où tu te perds dans des détails, des trucs abracadabrantesques, voilà, pour le dire simplement. Donc voilà les révélations que je voulais vous faire, par rapport au New Age, et à ces extraterrestres, évidemment, je ne sais pas quand, mais ils nous préparent énormément de choses, parce que c'est un peu leur dernière carte, tu vois, un nouveau Coco Loco, ils voient bien que ça ne va pas le faire, la chaleur, tu vois, le divin est à l'œuvre, avec le froid qu'il y a eu, la neige en Italie, la neige en Allemagne, la neige en Autriche, les inondations aux Émirats, enfin, bref, ça ne le fait pas, leur scénario-là, tu vois, quoi qu'ils fassent, leur temps est terminé, à ces satanas. Donc, au plus tu veux gagner du temps pour ton futur désirable, au plus, ça serait pas mal de trier, tu vois, de détoxer ces informations et de revenir à l'essentiel. Et, alors oui, un galactique peut te donner une confirmation de sa présence, mais tu peux faire le test, plutôt, de demander au divin, tu vois, de demander à Dieu une confirmation. et là, tu vas sentir ce que tu ressens, c'est beaucoup plus cristallin, c'est beaucoup plus pur, c'est beaucoup plus fort, c'est waouh, ça inspire le respect, tu vois, c'est pas un petit truc d'une petite synchronicité où t'as vu deux fois une image de serpent et c'est que machin est un reptilien, tu vois, ok, voilà, et même si machin est un reptilien, qu'est-ce qu'on emmène à foutre ? Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire toi, pour toi, dans cette période apocalyptique d'immenses révélations ? C'est ça qui est important pour tes enfants, pour tes petits-enfants, mais si tu veux vraiment aider les autres, c'est comme dans l'avion, en cas de problème dans l'avion, et là, on est quand même dans un cas de problème, on le voit dans nos sociétés, tu commences par toi et après, tu peux sauver tes enfants, tu peux sauver le futur, des futures générations, ok ? Voilà, j'espère que c'est synthétique, j'ai dit l'essentiel, donc les bases, je l'ai dit, pour 2023, c'est simple, basique, donc prenez le bon du New Age, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, la méditation, c'est génial, mais j'en vois qu'ils disent, surtout les coachs, tu sais, comme ça, ouais, je fais de la méditation tous les matins, en fait, ils ont une application sur le téléphone, mais putain, mais tu ne vas pas connecter à Dieu avec une application sur ton téléphone, regarde le ciel, sans musique, sans rien, et tu le verras, tu vois ? J'avais quelqu'un comme ça qui prenait des substances pour parler au divin, mais à qui parler ? Sérieux ? Enfin, n'importe quoi, tu vois ? Donc, remplace méditation par contemplation, tu peux le faire dix fois par jour, ok ? Remplace yoga, en plus, moi je me suis toujours trouvé nulle en yoga, tant mieux, par des étirements, tu vois ? Étirons-nous, tout simplement, ça ne sert à rien de faire compliqué. Remplace le végétalisme extrême par des jus de légumes, et tu prends un jus de légumes, ça peut remplacer un repas, et ça fait énormément de bien en termes de minéraux, en termes de vitamines, d'oligo-éléments, etc., et choisis très très bien un petit peu de viande en bénissant l'animal, en choisissant un animal qui a une belle vie, en le remerciant de transmettre sa fin de vie dans une régénération de vie en toi, fais-le un petit peu comme un rituel, comme le faisaient les indiens, quand ils tuent, les indiens d'Amérique, sont exemplaires pour ça, quand ils, ou ceux d'Amazonie, quand ils tuent un animal pour s'en nourrir, et voilà, tout simplement, et méfiez-vous des abus, au lieu de parler d'extraterrestres, de petits gris, de galactiques, de reptiliens, revenez à la base, il y a des anges, il y a des démons, tout simplement, à tous les étages, identifiez-les simplement par rapport à leur énergie, et en vous connectant à votre connexion à Dieu, vous êtes protégés, vous êtes plus forts, vous êtes puissants, ok ? Vous êtes plus forts que les moustiques démoniaques de Bill, parce que là, j'en vois beaucoup qui ont peur des moustiques, comme j'avais parlé de la dengue et tout ça, vous êtes plus forts qu'un moustique, vous êtes plus gros qu'un moustique, ce n'est pas la peine de faire compliqué, protégez-vous des moustiques, et là aussi, j'ai rajouté un update en privé, par rapport à la dengue, par rapport à tout ce qui peut arriver, on a, quand on est connecté au divin, énormément de solutions simples et pratiques qui sont à notre disposition, ok ? donc pour ne pas faire trop long, méfiez-vous de ces soi-disant bonnes intentions, tu sais, LGBT qui utilisent l'arc-en-ciel, tout le monde aime un arc-en-ciel, ouais, tu vois, méfiez-vous des bonnes intentions, tu sais, au niveau du Vatican, c'est pas parce que je parle d'anges, de démons, d'archanges, que je suis d'accord avec tout ce qui est promu au niveau de toutes les religions, le New Age, en fait, c'est une nouvelle religion, il y a des excès au niveau du Vatican, il y a des excès dans beaucoup de religions, j'en ai parlé par rapport au yoga et à des temples bouddhistes où ça doit certainement, aujourd'hui, je ne sais pas, mais par le passé dériver dans des abus sur des petits garçons, bref, la mesure, c'est la clé, je n'ai rien inventé, ça a toujours été vrai, c'est vrai maintenant et ça sera encore vrai dans le futur, quand on le travaille avec effort et engagement sous un angle désirable. Voilà ce que je voulais vous partager, donc au niveau des réinventeurs, continuez, c'est un processus, quand vous êtes chez les réinventeurs, je ne demande pas d'abonnement, c'est un forfait d'entrée et je rajoute tout le temps des updates, donc bien évidemment, s'ils nous font la carte avec de plus en plus d'OVNI, machin, je vous partagerai en privé toutes les façons de décoder tout ça et surtout, surtout, ce réveil massif, donc chez les réinventeurs, on n'est pas très nombreux pour l'instant, il y a peut-être d'autres initiatives qui se mettent en place, mais surtout, surtout, sachez que c'est la voie la plus rapide de tout réinventer, de simplifier et de revenir à une connexion divine dans une recherche de vérité et la meilleure façon de s'approcher de la vérité, c'est de débanquer tous les mensonges et c'est pour ça que j'ai fait ce partage privé et c'est pour ça que je nous appelle les réinventeurs. Voilà, et avec, on n'a pas toutes les réponses, mais on gagne du temps sur la découverte des mensonges qui nous sont faits depuis des années. Donc, il y a un challenge gratuit de cinq jours qui te permet de comprendre qui es à cause, tu vois, laisse-nous ton adresse e-mail parce qu'avec l'inquisition qui s'annonce à la rentrée, c'est quand même bien de garder le lien et vas-y par étapes. Si tu es à fond sur les galactiques, si tu es à fond sur les extraterrestres, si tu es à fond sur la cinquième dimension, c'est complètement OK pour moi. Reviens vers le lien, le challenge gratuit des réinventeurs un petit peu plus tard quand, dans une indigestion compliquée de ce genre d'informations, tu en auras un peu marre et tu seras prête ou tu seras prêt pour la grande révélation qui est dans la partie 3 des réinventeurs. Mais tu vois, ça demande du temps. Moi-même, j'ai passé beaucoup de temps. Ça fait au-delà de mon activité professionnelle, ça fait 10-15 ans que je consacre, c'est au-delà d'un loisir, tu vois, des heures et des heures et des heures de recherche sur ces sujets. Et je me suis laissée embarquer dans beaucoup de ces sujets pour pouvoir à un moment donné dire stop là, ça ne fait plus sens, je ne le sens plus divinement connecté à... Tu sais, au départ, je suis du monde du vin donc je reconnais un vin et une texture et là, c'est pareil. L'énergie, c'est une texture. Soit ça sent la vérité, ça respire la vérité, c'est simple, c'est limpide, c'est pur. Soit dès que c'est extrêmement compliqué et yagné, laisse tomber, tu vois, tu as autre chose à faire. La vie est courte. La seule chose qu'on ne peut pas refaire, c'est le temps. Donc autant gagner du temps pour aller dans le présent qu'on crée son futur désirable. Voilà, voilà. Donc, dans le partage privé, juste, là, il n'y a pas de question parce que je ne suis pas en live il s'enregistré, il s'enregistré, même si je filme là tout de suite avant de faire un montage rapide et je vous le diffuse. Mais tu vois, dans le partage privé, je montre comment transformer sa main en GPS et ta main te répond par oui ou par non dans la mesure où tu as bu. Tiens. est très important. Donc, je me retrouve début du mois d'août en train de passer la frontière espagnole, tu vois, avec la route. Je me dis mince, je ne me souviens plus, moi, tu sais, comme je suis dans un autre monde avec beaucoup de liberté et qu'il y avait des bouchons comme ça sur des centaines de kilomètres, etc. Et donc, l'aspect intuitif te disait, ben voilà, tu ne prends pas l'autoroute, tu prends la nationale. Et ma main GPS me dit, non, prends l'autoroute. Ce qui était complètement contre-intuitif. Et donc, mes enfants, je leur apprends aussi toutes ces choses de féturologie, donc je demande confirmation. Et donc, ils n'étaient pas d'accord les deux. Et le plus petit, le grand est dans l'adolescence, donc il a certains freins comme ça, dans cette découverte de cette puissance en lui, mais ça va venir. Et le petit me dit, autoroute, on part sur la nationale, je sens que ce n'est pas bon. On revient sur l'autoroute. Il y avait 1000 kilomètres de bouchons ce jour-là. On est passé, on a eu 5 minutes de bouchons. On a fait comme si on était au mois de novembre sur cette autoroute que vous connaissez tous, la neuf qui va vers l'Espagne. Donc, ça marche vraiment, cette main GPS, je l'ai mille fois confirmée, mais là, je voulais vous le partager parce que c'est flagrant. Et donc, c'est extrêmement, moi je m'en sers tout le temps. Là, tu vois, je suis en déplacement depuis beaucoup de temps pour choisir l'endroit où je te fais cette vidéo, pour choisir le jour où on va faire un petit tour en bateau par rapport à la météo. Tu vois, c'est un guide extraordinaire. Et en fait, c'est le corps dans sa divinité, le corps est vivant. Donc, finalement, ton corps est extrêmement connecté au divin et des fois, le mental, les pensées, on est influencé et le corps est dans une vérité absolue. C'est pour ça que ressentir les choses, ressentir la texture, quand tu prends une information, est-ce que ça sent le vrai ? Et la bonne façon de capter cette vérité, c'est dans la simplicité et la pureté, tout simplement, puisque le divin, la lumière, Dieu, le plaisir d'être, la vie, comme dans un bébé, est simple, joyeuse et merveilleuse. C'est ce que je vous souhaite comme prise de conscience. Chacun à votre rythme, chacune à votre rythme. Donc, zéro jugement ici, zéro division dans la communauté. Si vous êtes à fond sur les extraterrestres, les galactiques, la cinquième dimension, c'est complètement OK pour moi. Je l'ai été aussi. Donc, c'est peut-être juste une étape. Revenez sur cette vidéo dans six mois, dans un an, dans deux ans, quand vous sentirez comme ça une petite indigestion. Merci à tous. Ciao, ciao. Je vais vous mettre une petite image et puis un petit bêtisier avec les enfants qui est rigolo ce matin. Ciao. Yes, yes, yes. Love, love, love. C'est la base. Sous-titrage Société Radio-Canada I don't know. Sous-titrage ST' 501